... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Florence Aubna a raconté sa vie d'otage devant la presse française et internationale. Un ton toujours enjoué, mais un récit éprouvant. La journaliste a été confinée 5 mois dans la même cave. Elle a été malade, elle a aussi été battue. Elle ne sait pas qui étaient ses ravisseurs et quelles étaient leurs exigences. Florence Aubna, qui est l'invité de ce journal, nous l'entendrons dans un instant. Le meurtre de Nelly Kremel relance le débat sur la récidive et le suivi des condamnés. L'un des deux suspects avait été libéré il y a deux ans après une condamnation à perpétuité en 1990. Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy annonce des mesures sur le sujet d'ici un mois. Michael Jackson est acquitté après 4 mois d'un procès retentissant. Le jury a conclu à l'absence de preuves tangibles contre lui. A l'énoncé du verdict, la pop star est restée figée et muette. Le torchon brûle entre Londres et Paris. En visite en France, Tony Blair fait état d'un désaccord aigu sur la question du budget de l'Europe. Au lendemain du nom, l'Union peut-elle éviter la crise ? Valéry Giscard d'Estaing, l'un des pères de la Constitution, ne s'est pas exprimé depuis le 29 mai. Il est avec nous. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin, les plages propres et accueillantes et les autres. À quelques jours de l'été, les pavillons bleus ont été décernés. Ils distinguent la qualité des eaux de baignade mais aussi les efforts d'aménagement et de propreté. Et puis, le Jamaïcain Asafa Powell est devenu, il y a quelques minutes, le nouvel homme le plus rapide de l'histoire. Il vient de battre le record du monde du 100 mètres, 9 secondes, 77 centièmes. Il y a tout juste trois jours, Florence Aubna a été libérée à Bagdad avec son guide du Seine-Anoune. Depuis, elle s'est très peu exprimée. Aujourd'hui, devant toute la presse, elle a donc raconté sa vie d'otage dans son style bien à elle, avec pudeur, avec distance, avec humour aussi. Loïc Delamornay, Patrick D'Expulé. Ces deux jours, il y a un truc très net, je suis encore plus bavarde. Donc, je rattrape les cinq mois. Bavarde et elle n'a pas perdu son sens de l'humour, qui tout au long de cette conférence de presse va impressionner l'assistance. Florence Aubna va d'abord revenir sur les conditions de son enlèvement dans le quartier de l'université de Bagdad. Quatre hommes armés qui bloquent la voiture, des gardes à l'entour impuissants ou désintéressés. Et puis très vite, cette cave où elle restera cinq mois. Je la connais bien, finalement. C'est quatre mètres de long, deux mètres de large. Et en hauteur, on ne peut pas se tenir debout, c'est-à-dire que c'est à peu près un mètre cinquante. Il n'y a pas de lumière. C'est entièrement sombre. Noir, complètement noir. Pas un bruit. Une vie dans une cave, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est à la fois très long à vivre et très court à raconter. Ce que je faisais, c'était compter. Alors, je comptais les jours, je comptais les minutes, je comptais les poutres au plafond, je comptais tout. Donc, je comptais les pas aussi. Une vie dans une cave, c'est 24 pas par jour. 24 pas, c'est aller aux toilettes deux fois par jour et en revenir. C'est 80 mots, c'est-à-dire les mots qu'on peut prononcer avec les gardiens. Au bout de quelques jours, on lui amène un compagnon de cellule. Elle a les yeux bandés en permanence et interdiction de lui parler. Et la punition menace. Il y a deux ou trois gardes qui sont rentrées très brutalement. Je dis deux fois parce qu'on ne sait jamais combien, on entend des voix. Qui m'ont dit, voilà, tu as parlé à cet homme. Non, ça faisait 80 mots ce jour-là. Donc, je lui ai dit, non, non, je n'ai pas parlé. Ils m'ont dit, si, si, tu as parlé à cet homme, on t'a entendu. Tu lui as demandé où est Hussein. Ils nous ont fait sortir de la cave et ils nous ont battus. En disant, si, vous avez parlé, ils n'ont pas... On n'avait pas parlé, je vous le dis. J'espère que vous me croyez. Florence Aubenas rencontre régulièrement celui qui se fait appeler le boss. Les négociations avec la France traînent, il s'exaspère. On va faire quelque chose pour essayer de contourner l'ambassade et atteindre directement Chirac. Je me suis dit... Je n'ai pas donné de commentaire, mais... Tu m'as dit, bon, est-ce que vous avez son e-mail ? Je n'avais pas mon carnet non plus. My name is Florence Aubenas. Le boss prend alors l'initiative de la vidéo. I'm a journalist. J'avais toujours du mal, alors que chaque fois, il me faisait reprendre 20 fois. Ça va pas, vous le faites mal, pleurez mieux, enfin bon. Donc, alors, c'était des répétitions à plus finir. Après des mois accroupis, Florence Aubenas a perdu 12 kilos. Elle est malade un jour sur deux. Elle et son compagnon d'infortune ne portent pour tout nom qu'un numéro, numéro 5 et numéro 6. Et puis un jour... Numéro 6, toilette. Alors là, pour la première fois, exactement en même temps, ils ont dit numéro 5, toilette. Donc on est montés tous les deux, ce type qui était en face, à qui je n'avais pas le droit de parler depuis si longtemps. Et en haut, ils nous ont enlevé les bandeaux et c'était eux qui étaient masqués. Et il m'a dit, regarde ce qu'il y a à côté. J'ai regardé, c'était Hussein. Pendant tout ce temps, il était à 90 centimètres et je ne le savais pas. Huit jours plus tard, on a tous les deux, pour la dernière fois, été appelés. Toilette. Et quand on est arrivés aux démarches, ils nous ont dit, « Today, Paris ». Florence Obna a confié n'avoir jamais perdu espoir. Dimanche soir, elle a retrouvé la France, ses amis, son appartement, avec toujours cette même force de vie, comme une grande leçon d'optimisme. Et au-delà de ce récit, Florence Obna, qu'on va retrouver dans un instant, est revenue aussi sur un certain nombre de points restés obscurs, mais avec des limites. Elle indique qu'elle n'a jamais vraiment su qui étaient ses ravisseurs et quelles étaient leurs exigences. Jacques Cardoz. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Les ravisseurs de Florence Obna ont-ils un lien avec tous ces groupes qui se sont succédés sur Internet ces derniers mois, assassinant certains otages ? Durant ces cinq mois de détention, la journaliste elle-même a tenté de glaner quelques éléments de réponse. Je me suis un peu risqué, j'ai demandé, mais au fait, c'est quel groupe ? Elle a dit, on ne peut rien dire. Elle m'a dit, mais on est des Moudjahidines, donc il est combattant. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. On est les Moudjahidines et on combat les Américains en Irak. Vous pensez qu'on est quoi ? Qu'on est chiite ou qu'on est sunnite ? Alors, c'était facile. Pour ceux qui connaissent l'Irak, je me suis dit, bah, sunnite. Il m'a dit pourquoi, bah, j'ai donné la bonne réponse. Les chiites n'enlèvent pas les journalistes. Quel rôle a joué le député Didier Julia ? A plusieurs reprises, celui-ci a affiché des contacts avec les milieux sunnites irakiens. Selon la journaliste, le parlementaire aurait effectivement eu des contacts téléphoniques avec Adji, le chef des geôliers. Deux fois, il m'a dit, d'ailleurs, j'ai eu M. Julia au téléphone directement. Les fois, d'abord, il m'a dit qu'il est passé par des amis ou je ne sais quoi. Il m'a dit que je l'ai eu directement. Et alors, bêtement, le naturel revenant au galop, je me suis dit, bon, vous vous êtes dit quoi ? Et il m'a dit, ça a été très bref. Alors, j'ai dit pourquoi, il m'a dit, il parle très mal anglais. Aujourd'hui, Didier Julia n'a fait aucun commentaire. Mais hier, il expliquait ne jamais avoir interféré dans les négociations et avoir toujours transmis au gouvernement ce qu'il savait. Troisième chapitre en question, y a-t-il une maison des otages au centre d'un commerce ? Le 21 mai dernier, après leur libération, les journalistes roumains ont expliqué avoir partagé le lieu de détention de Florence Obna. Cet après-midi, la journaliste est restée vague. Je ne suis pas là en train de protéger l'agent 007. Ça ne m'amuse pas de faire ça. Moi, j'ai été détenue avec Hussein. Moi, c'est ce que je peux dire. Enfin, Florence Obna a préféré refuser toute question à propos d'une éventuelle rançon. Voilà, comme annoncé sur ce plateau, Florence Obna, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on est très content de vous voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. On a été frappé une fois encore à entendre votre récit par la manière souriante, enjouée avec laquelle vous racontez. Pourtant, vous avez vécu l'enfer. Vous devez être quand même terriblement marqué. Ce qu'il y a, c'est que je pense que chacun a sa façon de vivre les événements. Moi, je pense que vous l'avez compris. Je l'ai vécu un peu avec cette façon-là. Je pense que l'humour sert aussi à se distancier soi-même. Et moi, ce qui m'émeut ici en revenant, et la chose dont je voudrais parler, c'est qu'on me dit, voilà, vous avez vécu tout ça avec beaucoup de courage, avec du sang-froid, etc. Mais ici, en France, il y a des gens qui m'ont attendu 157 jours. Et eux aussi, ils ont eu du courage. Donc ce courage, ça a été le nôtre et pas seulement le mien. Je voudrais les remercier. Qu'est-ce qui a été le plus pénible ? L'attente, vous avez parlé du temps qui passe à infini. La violence, parce que vous avez dit aussi que vous avez été battue. Les menaces, la peur. Ce qui est très difficile, c'est que c'est vrai qu'on est dans une situation carcérale, c'est-à-dire une situation d'enfermement et d'enfermement dur. Donc chaque jour doit être à la fois le premier jour. On doit faire attention à ne pas prendre un coup, à avoir assez d'eau, à avoir assez à manger, à gérer tout ce quotidien contraignant et violent. Et à la fois, il faut se dire ce jour-là aussi, c'est le dernier parce que je vais sortir et je vais sortir de là. Donc il y a cette tension, chaque jour est le premier et le dernier et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui vous a permis de tenir, c'est de vous dire ce jour-là et le dernier, je vais sortir, je vais être libre. Je vais sortir. J'en ai toujours été convaincue et je pense que c'est ça aussi que je ne me suis jamais installée là-dedans. Est-ce que vous avez eu peur de mourir à un moment donné ? Est-ce que vous vous êtes vraiment sentie menacée ? Oui, tout au début, j'avais du mal à cerner et j'ai toujours du mal à cerner le groupe avec lequel j'étais. Et donc, quand on m'accusait d'être une espionne et qu'on m'a dit voilà, on va vous dire le verdict, là, je me suis dit bon, ben, ils vont m'exécuter. D'autant plus que cet endroit était très sombre, très contraignant et pour moi, c'était l'antichambre de quelque chose. Donc c'était ou l'antichambre d'une exécution ou l'antichambre d'une autre prison. Et n'allant jamais vers une autre prison, pendant plusieurs jours, je me suis dit, s'ils me laissent là, c'est bien qu'un jour, ils vont me sortir, la porte va s'ouvrir, on va me dire, comme on me disait à chaque fois qu'il y avait quelque chose, l'ail, la toilette, mais un type va m'entendre en haut avec un pistolet. Oui, je le pensais. Alors, vous n'avez pas su exactement qui étaient vos ravisseurs, vous n'avez jamais su non plus, finalement, ce qu'ils réclamaient, quelles étaient leurs revendications ? Non, parce que moi, à aucun moment, j'ai fait une douzaine de messages dont tous, à part un, ont été uniquement destinés à l'ambassade, c'est ce qu'on appelle des preuves de vie. Donc c'était... Dans aucun message, on ne m'a demandé de demander quelque chose, de parler de politique, de parler de rançon, de parler de quoi que ce soit. Donc moi, à aucun moment, on ne m'a parlé d'une revendication. Vous avez cherché à savoir ? Ça devait être une question qui vous taraudait aussi. Oui, d'autant plus que le temps s'éternisant, j'aimerais savoir un jour pourquoi. J'aimerais savoir un jour pourquoi j'ai été enlevé, quelles ont été les conditions de la libération. Pour moi, c'est une question qui restera. J'aimerais reconnaître la réponse, mais rien de ce que j'ai vécu ne peut me le donner. Moi, ce que je peux raconter, c'est 5 mois d'une vie de prisonnière, d'une vie d'otage. Je ne peux pas raconter 5 mois d'enquête sur un groupe. Donc mon témoignage est forcément limité. Alors je voudrais vous montrer quelque chose. Deux photos qui sont passées ici dans le journal tous les soirs. Vous les voyez, la vôtre, et celle de Hussein Hanoun. On faisait évidemment le décompte de vos jours de détention. Donc vous évoquiez cette mobilisation au début de cette interview. Vous l'avez dit aussi à Villacoublet, vous aviez senti quand vous avez montré quelques images sur TV5. Vous aviez su qu'en France, on parlait beaucoup de vous. Il y a eu à d'autres signes, vous avez perçu qu'il y avait en France comme ça un élan aussi important ? Oui, parce que les ravisseurs, ce groupe de ravisseurs en tout cas, était de penser qu'à la télévision. C'est-à-dire qu'un bon otage était un otage qui passait souvent à la télé. Alors ça a l'air absurde comme ça, mais peu importe finalement ce qu'on en disait à la télévision. L'essentiel est qu'il occupe les ondes. Et donc plusieurs fois, notamment au début de la prise d'otage, le ravisseur me disait vous êtes un otage nul, vous ne passez jamais à la télé, on ne vous voit jamais sur Algezira. Donc à partir du moment où il y a eu cette mobilisation, où il y a eu des clips sur TV5, etc., je voyais que ma cote d'otage remontait. Donc c'était un otage sur lequel il y avait des clips, etc. Il disait bon voilà, c'est quand même, je me suis allé un peu moins nul. Et donc vous avez senti un peu ce qui se passait en France ? Oui, par ce biais-là. Dernière chose, vous êtes, vous restez journaliste, on a bien senti que vous l'étiez jusqu'au bout des ongles quand on vous a entendu lors de la conférence de presse tout à l'heure. Vous repartirez en Irak ? Repartir en Irak, je ne pense pas que Serge-Julie me signerait un ordre de mission et je ne me vois pas du tout donner le coup de fil à ma mère devine où je pars demain. Donc je ne pense pas que demain, ni après-demain, ni l'année prochaine, je vais aller en Irak. Cela dit, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on dise, voilà, il y a un problème avec l'Irak, le monde arabe ou je ne sais quoi. Une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est au moment de l'affaire Dutroux, alors ça nous amène tout à fait sur d'autres rives, une des familles d'une petite fille enlevée et assassinée était interrogée comme ça, à chaud, quelques jours après avoir appris la mort de sa fille et on demandait à la mère alors est-ce que vous pensez qu'il faut, est-ce qu'il faut exécuter Dutroux ? Elle disait, vous savez, on était contre la peine de mort avant, pourquoi on serait pour après ? J'ai envie de dire, j'aimais l'Irak avant, je l'aime après. Alors il y a quelque chose qui a beaucoup frappé aussi dans cette conférence de presse, c'est qu'il n'avait pas vraiment été dite jusque-là, c'est qu'il y a bien sûr cette souffrance de l'attente, l'angoisse, mais que vous avez été aussi maltraité, que vous avez été battu. Oui, effectivement, il y avait ce système carcéral très contraignant et auquel on se pliait parce qu'il y avait des punitions. Alors il y avait des punitions individuelles quand on parlait, quand on était accusé parce que je n'ai jamais parlé mais j'ai été accusé deux fois donc j'ai battu deux fois et sinon il y avait des punitions collectives quand il y avait quelque chose qui était considéré comme qui n'avait pas été bien fait quand par exemple on oubliait son numéro. Moi j'étais numéro 6 à un moment et qu'on vous appelait numéro 6 que vous oubliez de vous lever alors donc punition. Alors les punitions, ça consistait, on avait trois repas par jour assez frugaux, c'était un repas de moi ou alors donc on avait eu les mains attachées pendant deux mois c'était les mains attachées non pas devant mais dans le dos donc ce qui rend la vie beaucoup plus compliquée et beaucoup plus douloureuse donc il y avait tout un tas de punitions et de contraintes. Oui. Et vous avez eu des moments où vous avez établi un lien avec vos geôliers ou c'était toujours des relations extrêmement dures ? Non, c'était des relations vous savez quand vous vivez cinq mois avec un geôlier c'est toujours c'est quand même vous avez des relations malgré tout avec lui et vous avez malgré tout cette espèce de quotidien où vous êtes là les yeux bandés accroupis mourant de faim et un type vous demande ça va et vous êtes dans vous vous entendez répondre oui parce que il faut vivre donc oui ça va relativement parce que hier j'avais mal au ventre aujourd'hui moins donc oui il y a une relation avec les geôliers où parfois on sourit parfois on fait des blagues oui c'est vrai Alors comment ça va se passer aujourd'hui dans les prochains jours c'est quoi votre programme ? Vous allez retrouver cette vie normale vous allez pouvoir vous y réinstaller ? Moi j'ai la chance que ma vie n'ait pas bougé c'est à dire que je suis partie dans un cadre professionnel j'ai été enlevée dans un cadre professionnel je retrouve mon travail intact ma famille intacte toute chose est à sa place en revanche je pense beaucoup à Hussein qui était notre accompagnateur là-bas et qui est actuellement en Irak et pour lui c'est beaucoup plus difficile bien évidemment puisqu'il a l'impression de vivre encore sous la menace peut-être de ce groupe sous la menace son expression est beaucoup moins libre que la mienne et lui sa vie est brisée oui lui il n'a plus il y avait un travail comme accompagnateur à Libération il ne l'a plus il pensait vivre toute sa vie en Irak peut-être qu'il va devoir quitter l'Irak donc oui lui c'est terrible Vous pensez d'abord à lui mais vous ? Je vous l'ai dit ma vie est intacte donc c'est pas difficile de m'y retrouver je pense beaucoup à lui et toute mon affection va vers lui Voilà merci à Florence Obna entretien enregistré il y a une heure tout juste la conférence de presse de la journaliste était évidemment très attendue elle a été suivie de près par ses proches au journal Libération ou encore dans les comités de soutien qui s'étaient formés un peu partout en France Claude Semperre Catherine Juste Vous êtes un otage nul A chacune de ses blagues ils ont bien rigolé leur Florence ils la connaissent bien à Libération dans son service ils étaient tous là cet après-midi à suivre sa conférence de presse quand elle évoque ces conditions de détention les visages ne sont plus les mêmes C'est une case en hauteur on ne peut pas se tenir debout c'est à dire c'est à peu près 1m50 il n'y a pas de lumière c'est entièrement son noir complètement noir pas d'un bruit j'entendais juste c'était l'hiver j'entendais juste Moi ça m'a laissé quand même absolument sans voix absolument sans voix parce que il y a évidemment l'humour mais bon tout le récit qu'elle fait est absolument ahurissant C'est démon c'est démon elle est vachement elle est vachement courageuse la même attention la même émotion au sein du comité de soutien pour Florence et Hussein en silence ils l'écoutent tous pendant des mois se sont battus pour sa libération Je pense qu'elle a tout compris de ce qu'on voulait faire elle a compris qu'on était derrière elle et derrière Hussein Elle a tellement le journalisme cette espèce d'envie de raconter des histoires chevillées au corps que sa propre histoire elle arrive à la retransmettre comme ça intacte quoi Quelques heures plus tôt le comité de soutien s'était officiellement dissous de longs applaudissements pour la fin d'un combat de 158 jours Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet avec une pensée aussi pour Ingrid Bettencourt enlevée il y a plus de 3 ans par la guérilla colombienne Fred Nerac portée disparue en Irak depuis 27 mois et Guy André-Kieffer enlevée en Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'un an Les suites de l'enquête sur le meurtre de Nelly Kremel les deux suspects ont été mis en examen ce soir il se confirme que l'un d'entre eux avait bien été condamné à la perpétuité en 1990 et libéré il y a 2 ans sur place l'émotion en est d'autant plus vive et Léonore Guet Philippe Mugerin A bord des voitures les deux hommes sont sur le point d'être mis en examen pour enlèvement séquestration et assassinat ils ont tous deux reconnu avoir participé au meurtre de Nelly Kremel chacun rejetant la responsabilité sur l'autre Maté reconnaît lui avoir porté les premiers coups à la tête avec un bâton ensuite chacun dit que c'est l'autre qui a fait feu à deux reprises avec le fusil et qui a porté les autres coups à la tête le 2 juin dernier les deux hommes repèrent la mère de famille de 39 ans en train de faire son jogging sous la menace d'un fusil ils la font monter dans leur voiture lui vole son baladeur et sa montre puis au bord de ce chemin il se serait acharné à la frapper avant de l'achever pour Patrick Gatteau le procureur retient les circonstances aggravantes car l'homme de 48 ans est un récidiviste en 1984 dans la banlieue de Lyon il avait assassiné une femme de 47 ans pour lui dérober sa voiture avec un complice bien qu'il ait toujours nié les faits la cour d'assises l'avait alors condamné à perpétuité à la prison d'Ensisheim dans le Haut-Rhin le détenu réputé colérique entretenait pourtant de bonnes relations avec l'administration pénitentiaire au bout de 15 ans il a bénéficié d'un régime de libération conditionnelle depuis c'est à Rebet qu'il avait refait sa vie récemment il avait sollicité le maire pour un emploi j'ai fait une connerie il y a longtemps mais j'ai payé ma dette à la société voilà ce qu'il m'a dit ce soir après 12 jours d'une enquête qui a mobilisé plus de 50 personnes Serge Maté a été écroué Patrick Gatteau devrait subir le même sort l'affaire relance donc le débat sur la récidive et le suivi des condamnés les cas sont assez rares en matière criminelle mais insupportables bien sûr pour les proches des victimes Jean-Claude Bonal dit le chinois il incarne à lui seul la polémique sur la récidive déjà condamné à de longues peines de prison il est suspecté d'avoir tué en octobre 2001 4 personnes dans ce bar et 2 policiers 10 jours plus tard au moment des faits il sortait tout juste de détention provisoire placée sous simple contrôle judiciaire des criminels qui récidivent en fait il y en a peu en 2003 ils représentent 2,4% des condamnations les auteurs de délits eux sont plus nombreux à récidiver 31,5% des condamnations pour les magistrats les cas de récidive ne doivent pas remettre en cause le principe de la libération conditionnelle c'est même le contraire pour prévenir la récidive il faut il faut plus d'aménagement de peine il faut des aménagements de peine la plus mauvaise des solutions si vous voulez c'est que les gens sortent sans emploi sans hébergement sans lien affectif et sans argent donc là on est sûr d'avoir la récidive après une libération conditionnelle le condamné est suivi par un juge d'application des peines chargé de l'encadrer pour l'aider à se réinsérer ces magistrats sont épaulés par des conseillers d'insertion et de probation des fonctionnaires peu nombreux face aux 140 000 peines aménagées actuellement aujourd'hui à l'assemblée nationale le ministre de l'intérieur a promis des mesures contre les multirécidivistes avant le 14 juillet justice encore avec une journée difficile pour le père François Lefort jugé par la cour d'assises de Nanterre pour viol sur mineur aujourd'hui un témoin important a été convoqué à la barre Moussa So ex-directeur du foyer d'enfants au Sénégal où travaillait le religieux il a confessé l'admiration qu'il éprouvait pour le prêtre avant d'évoquer plusieurs faits troublants qui d'après lui ont éveillé ses soupçons François Lefort répond en l'accusant au contraire d'être l'instigateur d'un complot et d'avoir manipulé les enfants après une série de conflits qui auraient opposé les deux hommes la pédophilie qui a trouvé avec internet un support très utilisé les enquêtes sont difficiles et bien l'une d'entre elles vient d'aboutir une vingtaine de personnes ont été interpellées dans 13 pays en France un gendarme et un instituteur de cours préparatoire figurent parmi les suspects Audrey Goutard Stéphane Lisny sur ces cassettes vidéo dans ces boîtes de photos des milliers d'images pédophiles elles appartiennent à l'homme qui se cache dans cette voiture c'est un maître d'école de 50 ans arrêté ce matin en région parisienne on a donc un instituteur chez lequel il est trouvé du matériel à caractère pédophile y compris des supports qu'il aurait tourné lui-même à la dune caméra sur des enfants qui sont placés sous sa responsabilité des éléments confondants le suspect est immédiatement placé en garde à vue pour 48 heures il est inquiet et demande ce qui va lui arriver notamment des images qu'il a récupérées sur ce site pédophile italien de ce pays a débuté ce matin l'opération Icebreaker le brise glace 13 pays européens visés 150 perquisitions en tout dont 15 en France on a différentes personnes qui sont interpellées dans le cadre de ces opérations ça va de la personne qui est simplement intéressée par ces images un consommateur passif d'images pédophiles jusqu'au pédophile actif dans certains cas on peut identifier un mineur victime ou un auteur de viol se cachent se cachent aussi des réseaux de plus en plus structurés car la pédophilie est une nouvelle manne en général leurs victimes viennent des pays de l'Est quand ce ne sont pas carrément les enfants des internautes aux Etats-Unis après 13 ans de polémiques et 4 mois de procès Michael Jackson a donc été acquitté hier soir au bénéfice du doute le jury a considéré qu'il n'y avait aucune preuve solide contre lui à l'énoncé du verdict le chanteur est resté muet il semble épuisé ses partisans sont beaucoup plus démonstratifs Pascal Golomère Philippe Luzzi sur place c'est l'heure du verdict enfin les fans font silence devant le tribunal non coupable le premier d'une longue série chaque fois que le mot est prononcé dans la salle d'audience à l'extérieur c'est une explosion de joie les jurés n'ont retenu aucune des dix charges qui pesaient contre Michael Jackson ni l'attouchement sexuel sur mineur ni la tentative d'enlèvement eux qui ont toujours soutenu leur idole sont plus que soulagés Michael maintenant il est innocent et tout le monde le sait et le monde entier est ici en train de filmer et tout le monde le sait et nous les fans français les fans du monde entier on n'est pas fan d'un pédophile Michael Jackson lui n'a eu aucune réaction à la lecture du verdict pas un signe pas un sourire et il a aussitôt quitté le tribunal sans faire la moindre déclaration juste le traditionnel signe adressé à ses fans mais pas question de danser sur le toit de sa voiture comme il l'avait fait il y a quelques mois quelle victoire pourtant son avocat a réussi à décrédibiliser le jeune garçon qui l'accusait et sa mère surtout motivée par l'appât du gain selon lui une mère que les douze jurés n'ont pas voulu croire et dont ils condamnent même l'attitude quelle mère digne de ce nom permettrait une telle chose proposer que son fils puisse dormir dans le lit de n'importe qui Michael Jackson lui est de retour ici à son ranch de Neverland libre libre aussi de relancer sa carrière mais en sera-t-il capable aujourd'hui seuls ses fans en sont persuadés économie la visite de Dominique de Villepin au salon des PME à Paris il entend en faire le fer de lance de la création d'emplois le premier ministre a réaffirmé que la loi galant qui concerne la vente à perte la vente à très bas prix dans les grandes surfaces serait réformée il a indiqué aussi que le gouvernement demandera au parlement l'autorisation de prendre des ordonnances le 28 juin en vue du plan pour l'emploi l'Europe maintenant et la visite de Tony Blair à Paris plus que jamais vous le savez au lendemain du nom français deux visions s'affrontent d'abord sur l'objectif même de la construction européenne et de façon plus immédiate sur le budget de l'Union apparemment de ce point de vue là les discussions avec Jacques Chirac n'ont pas permis de rapprocher les points de vue Agnès Molinier Jeff Vitenvert le temps était au beau fixe aujourd'hui à Paris mais pas les relations entre les deux hommes Jacques Chirac a reçu le premier ministre britannique en marge d'un sommet international organisé par l'ONU au programme de leur entretien le budget européen à l'issue de la réunion seul Tony Blair communique pour constater le désaccord la rencontre que je viens d'avoir avec le président Chirac a été amicale mais de toute évidence il y a un désaccord aigu et je pense qu'il est difficile de combler ces différences le différent avec la France porte sur ce que l'on appelle la ristourne anglaise explication la Grande-Bretagne donne à l'Union Européenne 7,7 milliards d'euros les autres pays même les plus pauvres se cotisent pour lui rembourser 5 milliards d'euros soit les deux tiers de sa dépense l'accord remonte à 1984 à l'époque l'Angleterre va mal et Margaret Thatcher refuse de donner à l'Europe plus que son pays ne reçoit elle prononce alors la fameuse phrase je veux que notre argent revienne aujourd'hui l'Angleterre est devenue le pays le plus florissant de l'Europe la plupart de ses partenaires trouvent la ristourne injustifiée pour Tony Blair pas question d'y toucher sans réformer la politique agricole commune si chère à la France là où j'ai une objection c'est quand l'Union Européenne décide d'engloutir 40% de son budget dans un secteur qui représente 2% des emplois ça n'a pas de sens le sommet européen de jeudi et vendredi le premier après les noms français et hollandais promet décidément d'être rouleux voilà tout cela effectivement dans ce contexte du 29 mai merci d'avoir accepté notre invitation Valéry Giscard d'Estaing vous êtes resté silencieux depuis lors vous avez présidé la convention qui a rédigé cette constitution vous en êtes l'un des pères vous avez été déçu amère après ce vote est-ce que c'est un choc pour vous ? il n'y a pas de question personnelle dans cette affaire ni déçue ni amère non j'ai regretté la décision je voudrais d'ailleurs à cette occasion faire quelque chose qu'on ne fait pas c'est de remercier les gens qui ont dit oui personne ne les remercie il y a eu 45% de français qui ont dit oui à la constitution et ceux qui ont dit non ? alors ceux qui ont dit non ils ont dit non pour des raisons diverses n'est-ce pas il faut chercher je crois à analyser la chose qu'est-ce qu'ils ont voulu dire il faut le faire honnêtement bien sûr il y avait des personnes qui étaient hostiles à la constitution combien ? je dirais de l'ordre de 40% comment peut-on le savoir ? c'est que jusqu'au début de la campagne la constitution elle a maintenant deux ans je l'ai présenté le 20 juin c'est presque un anniversaire à Thessalonique elle a deux ans et pendant ces deux ans on interrogeait les français il y avait à peu près 60-65% de gens qui étaient pour et 36-40% qui étaient contre donc ça c'est le noyau de l'opinion sur la constitution et il s'est ajouté au dernier moment 15% de non supplémentaires qui donc à mon avis ne portaient pas sur la constitution mais sur quoi ? sur trois choses on leur a envoyé un texte trop long et dont la troisième partie était inutile c'est un vote sanction sur le pouvoir politique un vote sanction du pouvoir politique et c'est l'expression d'une crainte d'une concurrence accrue du fait des élargissements et du fait des élargissements futurs notamment en direction de la Turquie et ce sont ces trois causes qui ont rajouté 15 points ça n'était pas sur la constitution alors quelle conclusion en tirez-vous ? est-ce que ça signifie d'après vous que ce texte cette constitution n'est pas enterrée ? non elle n'est pas enterrée et on a eu tout à fait tort de le dire ceux qui l'ont dit se sont trompés puis ils ont été impulsifs non elle n'est pas du tout enterrée d'abord il faut savoir qu'il y a déjà 10 pays européens qui l'ont adopté dont nos trois grands voisins l'Espagne par un vote populaire l'Italie et l'Allemagne et dans quelques semaines la Belgique donc tous nos voisins l'ont adopté il y a actuellement 10 pays qui l'ont adopté qui représentent 200 millions d'habitants d'autre part il y a un sondage très intéressant qui a apparu hier je voudrais attirer votre attention dessus on a posé aux français la question suivante souhaitez-vous que le processus de ratification de la constitution continue dans les autres pays européens ou s'arrête ? et la réponse a été que cela continue 63% que cela s'arrête 26% vous le souhaitez vous-même ? naturellement que la ratification se poursuive ? naturellement alors on revotera en France ultérieurement ? alors on verra quand on sera à la fin du processus on verra ce qui s'est passé et on verra combien de pays représentant quelle population ont finalement approuvé la constitution et on verra ce que diront à ce moment-là les peuples des pays qui n'ont pas ratifié y compris les français et je pense qu'il y aura une évolution des esprits c'est quelque chose qui va prendre un an et demi deux ans il faut laisser passer le temps de la réflexion et à nouveau en effet les français sans doute auront à exprimer leur point de vue sur la constitution vous dites il faut sauver cette constitution européenne oui il faut la sauver vous utilisez dans une tribune publiée dans le monde aujourd'hui oui j'ai employé l'expression d'un très joli film vous savez il faut sauver le soldat Ryan qui a un joli film sur le débarquement finalement le soldat Ryan il est chauvé à la fin du film vous pensez que ça peut être la même chose ça peut être la même chose je voudrais dire quelque chose il n'y a pas d'autres textes et il n'y aura pas d'autres projets alors le texte n'est pas parfait je l'ai toujours dit j'ai toujours dit nous avons fait ce qui était possible de faire au moment présent il n'est pas parfait mais il n'y en aura pas d'autres donc s'il n'y en a pas d'autres on aura le choix entre l'Europe actuelle faible désorganisée vous de le montrer à l'instant divisé c'est un débat de l'Europe actuelle le budget c'est pas la constitution ou une Europe plus structurée plus organisée plus politique avec un pouvoir politique que les citoyens pourront juger est capable de faire de l'Europe un continent organisé dans le monde des grands continents encore un mot vous avez évoqué la suite de ces opérations en Europe avec les dirigeants français avec le président de la république avec le président de la république non j'ai pas eu l'occasion de le faire je l'ai fait avec un certain nombre de dirigeants européens je me suis rendu en Italie il y a deux jours pour voir les dirigeants italiens et puis j'ai eu beaucoup de communication téléphonique avec les uns et les autres d'après vous le président de la république a sa responsabilité dans le rejet de cette constitution bon vous savez je ne fais pas de politique intérieure et je ne veux pas m'exprimer comme vous souhaiteriez ce serait plus épuisant c'est une question je ne veux pas non il est certain qu'il y a eu un vote sanction de même qu'il y avait eu l'année dernière au moment des élections régionales un vote sanction du pouvoir politique merci Valéry Giscard d'Estaing d'avoir choisi France 2 d'avoir répondu à nos questions cette fois c'est bien parti c'est demain que le gouvernement présentera en conseil des ministres les nouvelles plaques minéralogiques qui seront attribuées à vie pour un véhicule il s'agit de renforcer la lutte contre les vols de voitures et c'est aussi une simplification des démarches administratives pour les automobilistes Julia Delage le rendit fini les plaques d'immatriculation par département les nouvelles ressembleront à celles-ci à gauche le sigle européen puis deux séries de lettres qui encadrent un bloc de chiffres et enfin une indication régionale facultative nouveauté la plaque sera attribuée à vie pour le véhicule et le fichier sera tenu au niveau national une mesure pratique dévoilée officiellement demain mais déjà plutôt bien accueillie c'est quand même beaucoup plus rassurant que vous roulez avec un véhicule qui a votre propre plaque donc il ne peut pas y avoir une deuxième plaque la fraude aux plaques d'immatriculation c'est le coeur du problème on estime à 35 millions le nombre de véhicules immatriculés en France et à plusieurs centaines de milliers le nombre de fausses plaques les professionnels de la route pensent qu'il était temps d'agir ce qui peut remettre à plat au moins à un moment précis et remettre à niveau les plaques pour qu'elles aient une réalité ça va aller dans le sens des gens qui n'ont pas envie de frauder le gouvernement étudie aussi la possibilité de faire établir directement les papiers du véhicule par les concessionnaires sans passer par les files d'attente de la préfecture une simplification prévue pour 2008 la route encore côté sécurité cette fois les français en auraient-ils fini avec la peur du radar comme chaque année nos confrères d'autoplus ont enquêté sur les comportements au volant jumelles et instruments de mesure à l'appui depuis deux ans la vitesse moyenne était en baisse régulière et bien cette année les résultats montrent une évolution inverse on roule à nouveau plus vite Diego Garcia Guillaume Viard la peur du radar n'est plus ce qu'elle était dans un premier temps tout le monde a systématiquement levé le pied mais aujourd'hui c'est le retour du vieux démon la vitesse on sait où ils sont placés on fait attention de freiner quand ils sont là mais après c'est vrai qu'on a tendance à accélérer quand on dit accélérer ils vont être à 15-20 km heure au dessus de la vitesse légale c'est pas dissuasif je pense pas résultat si l'on en croit le journal Autoplus en un an sur les autoroutes la moyenne est passée de 128 km heure à 142 comme en 1998 en outre 8 conducteurs sur 10 vont trop vite sur les nationales enfin en ville la vitesse moyenne a augmenté de 5% et 94% des automobilistes sont en infraction l'effet dissuasif du radar automatique aurait-il vécu ils savent où se trouvent les cabines radar on publie des cartes chaque semaine Autoplus en fait partie il est possible aujourd'hui d'acheter des indicateurs qui font le point GP sur toutes les cabines de France donc de toute façon maintenant aujourd'hui pour se faire prendre par une cabine il faut vraiment le faire exprès ou pas l'avoir vu la réponse de la sécurité routière ne s'est pas faite attendre une nouvelle campagne sur le bon usage du régulateur sera lancée prochainement quant au contrôle surprise à n'en pas douter ils vont revenir à la mode en tout cas les chiffres du nombre de morts sur les routes restent encourageants l'environnement si vous comptez aller à la plage cet été sachez que les pavillons bleus ont été attribués ce label valide la qualité de l'eau de baignade sur l'ensemble des côtes mais aussi les efforts accomplis pour l'aménagement et la propreté des sites 271 plages et 86 ports ont été distingués cette année dossier signé Sophie Rodier Alain Darigrand 25 degrés mer calme peu agitée et surtout une distinction pour la Rochelle le fameux pavillon bleu pour les touristes c'est une garantie ça permet de voir si la qualité de l'eau est bonne on regarde quand même l'eau d'accord mais la propreté de la plage aussi cette année construction d'une rampe d'accès pour les handicapés tous les ans la mairie investit et ça rapporte depuis 10 ans elle conserve le label on a le retour en matière touristique on a le retour en matière d'image et on a le retour aussi pour les générations futures dans la mesure où l'environnement préservé c'est pour nous mais c'est aussi pour les générations futures pour accéder à ce palmarès la commune doit se préoccuper de l'éducation à l'environnement de l'environnement en général de la gestion des déchets et de la gestion de l'eau ici par exemple à 20 km des plages ce bassin de lagunage permet de retenir les eaux de pluie car en ruisselant elles drainent de la pollution jusqu'à la mer en 1985 à la création des pavillons bleus il y avait 7 lauréats cette année 97 plages sont récompensées elles ont subi avec succès les tests de la DAS une fois par semaine de juin à septembre des ingénieurs effectuent des prélèvements d'eau de mer plus de 3000 l'an dernier je regarde la couleur de l'eau la transparence couleur de l'eau bactéries salinités oxygènes chaque été tout est contrôlé quand les concentrations en germes sont trop importantes il y a quand même un minimum de risque donc la baignade peut effectivement en raison des concentrations devenir non baignable cette année trois communes font les frais de ces analyses à cause d'un mauvais prélèvement effectué l'été dernier elles perdent leur pavillon bleu une sanction à retardement dit cet homme président d'une association des élus du littoral l'eau de baignade est un milieu très compliqué qui évolue tous les jours on sait très bien qu'un lendemain d'un orage elle est particulièrement perturbée donc il faudrait pouvoir connaître exactement la situation de l'eau le matin quand on l'ouvre à la plage en aucun cas un pavillon bleu sur une plage n'indique qu'aujourd'hui l'eau est propre à la baignade mais il n'y a pas que la mer Nancy à son port de plaisance c'est son pavillon bleu douche sanitaire la ville a misé sur l'équipement je vais vous montrer également l'air de tri sélectif que la ville a mis en place la prochaine étape ce sera d'être aussi sévère avec l'eau douce qu'avec l'eau salée selon un rapport du muséum d'histoire naturelle 75% des eaux françaises fleuves, rivières et même nappes souterraines sont sévèrement polluées voilà et le pavillon bleu c'est un petit drapeau bleu hissé sur les plages concernées sport avec le nouvel homme le plus rapide de l'histoire le jamaïcain Asafa Poel vient de battre le record du monde du 100 mètres 9 secondes 77 centièmes Manuel Tissier gossard numéro 100 Asafa Poel 22 ans sur la piste d'Athènes le jamaïcain avait le record du monde en tête depuis plusieurs semaines il l'a ce soir dans les jambes au centre de l'écran Poel seulement 5ème des derniers jeux se détache dès le début de la course la flèche bleue coupe la ligne en 9 secondes 78 à ce moment Poel est l'homme le plus rapide de la planète à égalité avec Tim Montgomery l'américain un temps canon qui suffit à son bonheur le jamaïcain pose même pour la photo souvenir mais les chronomètreurs rectifient le résultat verdict 9 77 Asafa Poel est désormais seul au monde cinéma vous vous souvenez peut-être du succès de l'auberge espagnole ce film de Cédric Lapiche qui racontait les aventures d'un groupe d'étudiants venus de tous les pays d'Europe grâce à un programme d'échange et bien voici la suite ce sont les mêmes 5 ans plus tard cette fois ça s'appelle les poupées russes sorti demain Marie Jojo en Bernard Connor il y a un mois j'étais en Russie pour un mariage ça c'est tous les gens que j'ai connus il y a longtemps en fait il y a 5 ans je suis parti vivre à Barcelone j'ai partagé un appartement avec eux pendant un an l'appartement c'était l'auberge espagnole 5 ans ont passé Xavier a 30 ans il a réalisé son rêve d'enfance il est écrivain mais cherche encore la femme idéale curieux de savoir si ce sera la dernière comme lorsqu'on ouvre des poupées russes Xavier et les femmes de sa vie toujours là Martine son ex aujourd'hui mère célibataire tu fais rêver les minettes dans les RER qui lisent leurs petites boulettes ils s'embrassèrent dans le coucher du soleil Isabelle sa meilleure amie homosexuelle Wendy la jeune anglaise écrivain comme lui à Londres tous sont à la recherche du grand amour Cécile de France Romain Duris beaucoup sont devenus des stars grâce à l'auberge espagnole alors quand Cédric Lapiche leur a proposé la suite mais j'ai été emballée il n'avait pas encore écrit ça et puis la curiosité de savoir comment avait évolué leur personnage j'ai l'impression que tout le monde est devenu plus beau tout le monde est fini et parce qu'ils se retrouvent un peu dans cette histoire je pense que c'est quelqu'un ça j'aime bien c'est dit qui a une haute idée de l'amour et c'est montré dans les poupées russes c'est quelqu'un qui aime aimer t'es une copine ? non j'ai pas vraiment de copine oh putain c'est qui elle ? c'est personne je suis personne moi ? le personnage de Xavier pourrait être à Cédric Lapiche qu'Antoine Douanel était à Truffaut un personnage de cinéma évolutif merci beaucoup cette curiosité là qu'on a qui est une espèce de curiosité psychologique sur le destin des gens c'est quelque chose qui m'intéresse énormément donc c'est vrai que moi aussi j'ai envie de savoir qu'est-ce que va devenir Xavier donc voilà réponse dans longtemps dans pas trop longtemps on espère les acteurs eux sont déjà d'accord pour un numéro 3 Cédric Lapiche possède tel un magicien l'art de les faire mûrir sans prendre une ride et le premier film l'auberge espagnole est à voir ou à revoir ce soir sur France 2 première diffusion en clair dans quelques instants à 20h55 fin de ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Patrice Revet les rendez-vous de l'info 1h10 dernier journal Jean-Claude Grenaud dès 6h30 télé-matin dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé on se quitte sur ces images de la vente aux enchères d'une cave chargée d'histoire celle de François Mitterrand pas forcément des grands crus mais des bouteilles symboliques ou aux dates légendaires des cadeaux du chancelier Anne-Bout de Kohl par exemple au total cette vente a rapporté près de 14 000 euros à la famille Mitterrand à demain